Alors dans cette vidéo, on va voir comment compléter un tableau de valeur en appliquant une fonction. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, complétez le tableau suivant sachant que y c'est égal à moins 3x plus 2. Donc simplement, ce qui nous est demandé, c'est en fonction de ce qui nous est donné, soit x, soit y, et bien retrouver la case qui est manquante. Donc on va l'appliquer tout de suite avec notre première case. Et on nous dit que x c'est égal à 2. Donc ça nous donne y, on ne le connaît pas. Par contre, on sait qu'on a moins 3x x, c'est-à-dire moins 3x2 plus 2. Moins 3x2 c'est égal à moins 6, plus 2, c'est égal à moins 6 plus 2, soit moins 4. Donc dans notre première case, y c'est égal à moins 4. Ensuite, on ne nous donne pas x, mais on nous donne y. Donc on va remplacer, on a moins 2 qui est égal à moins 3x plus 2. Le but, ça va être d'isoler notre x. Donc déjà, on va faire passer le moins 2 de l'autre côté. Ça nous donne moins 2, moins 2, c'est égal à moins 3x. Moins 2, moins 2, c'est égal à moins 4, et toujours moins 3x. Maintenant, notre x est multiplié, donc en faisant passer le moins 3 de l'autre côté, ça va devenir une division. Et on peut également simplifier le signe moins, puisqu'il se retrouve à la fois dans le numérateur et dans le dénominateur. Donc notre résultat, notre x, il est égal à 4 tiers. Ensuite, on alterne, on nous donne le x, c'est égal à y, c'est égal à moins 3 par 1 demi, plus 2. Moins 3 multiplié par 1 demi, ça nous donne moins 3 demi, toujours plus 2. On peut changer plus 2 et le transformer en demi, ça nous donne moins 3 demi plus 4 demi. Et finalement, moins 3 plus 4, c'est égal à 1, et toujours des demi. Donc notre y, il est égal à 1 demi, comme le x dans ce cas-là. Et dernière case, on nous donne le y, ce qui nous donne moins 2 tiers, c'est égal à moins 3x, plus 2. Toujours le même principe, on fait d'abord passer le plus 2 de l'autre côté, ce qui nous donne moins 2 tiers, moins 2, c'est égal à moins 3x. On transforme le moins 2 en tiers, ça nous donne moins 2 tiers, moins 6 tiers, c'est égal à moins 3x. On va descendre un petit peu. Moins 2 moins 6, ça fait moins 8, toujours des tiers, c'est égal à moins 3x. Comme on multiplie x par moins 3 en le faisant passer de l'autre côté, ça va devenir une division, ce qui nous donne moins 8 divisé par 3 multiplié par moins 3, c'est égal à x. Et donc on a au final moins 8 divisé par moins 9, c'est égal à x. On peut simplifier le moins puisqu'il se retrouve encore une fois en haut et en bas. Et on a notre résultat final, 8 neuvième. Donc on va juste remonter pour le mettre dans la case 8 neuvième. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.